La ZAC Pajol est un projet qui, dès 2003, a été conçu comme une ZAC développement durable. Donc la mairie de Paris, la mairie du 18e et la CEMAS ont souhaité signer une charte développement durable et les documents annexes à cette charte pour aller le plus loin possible dans ce domaine. C'est ainsi qu'une programmation a été faite avec une mixité de bâtiments, un collège, un IUT, un centre sportif avec une antenne jeune, une halle qui était le projet emblématique reprenant l'ancienne halle existante sous laquelle venaient s'incruster différents bâtiments dont une auberge de jeunesse, une bibliothèque et également à côté un pôle d'entreprise pour rajouter de l'emploi dans ce quartier et qui en a besoin. Au niveau du développement durable, il y a plusieurs aspects qui ont été mis en place, à la fois la préservation des bâtiments existants en préservant une partie de la halle, en préservant les messageries et les anciennes douanes dans lesquelles viennent l'IUT et le collège, et également en travaillant sur tous les aspects énergie, eau, pour aller le plus loin possible. On est donc arrivé sur ce bâtiment plus emblématique de la halle à faire un bâtiment énergie positive. Il y a également le pôle d'entreprise qui est un bâtiment BBC, bâtiment à basse consommation, et l'IUT également qui respecte le plan climat en tant que réhabilitation à 80 kWh de consommation maximale par an. Au niveau de l'eau, il y a la récupération des eaux pluviales, rétention sur tous les bâtiments, tous les bâtiments ont des rétentions pour éviter le rejet à l'égout, et sur la Alpajol, on utilise l'eau pour arroser le jardin, puisqu'il y a un jardin couvert et également un jardin extérieur. Au niveau énergie, il y a donc la plus grande centrale solaire en centre urbain pour l'instant, qui est sur la Alpajol, utilisant les chèdes bien orientées existants au sud, avec une inclinaison de 30 degrés, 3 500 m² de panneaux qui permettent de produire 470 MWh par an. Sur la halle, nous avons également 200 m² de panneaux solaires thermiques pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Il y a également 20 m² de panneaux solaires thermiques sur le collège. Nous avons aussi 40 m² sur le pôle d'entreprise de photovoltaïques et des membranes photovoltaïques sur le centre sportif. Tout cela fait de la ZAC Pajol, un quartier utilisant beaucoup d'énergie renouvelable. Le bâtiment de la halle est en énergie positive, donc la production photovoltaïque permettant de compenser et de dépasser ce qui est consommé dans le bâtiment. L'ensemble de la ZAC est alimenté par le chauffage urbain CPCU à Paris. L'ensemble de la ZAC Pajol, un quartier utilisant de la ZAC Pajol, un quartier utilisant de la ZAC Pajol, un quartier utilisant de la ZAC Pajol. La ZAC Pajol, un quartier utilisant de la ZAC Pajol, un quartier utilisant de la ZAC Pajol.